Bonsoir à tous, ce soir je vais vous présenter le projet ReactOS. Alors l'avantage du projet ReactOS, c'est qu'on peut le faire tenir dans n'importe quelle fenêtre de temps. Donc l'avantage, je disais, c'est qu'on peut le faire tenir dans n'importe quelle fenêtre de temps. Par exemple, si je vous dis en quelques secondes que ReactOS, c'est comme Windows, mais dans sa version libre et open source, globalement vous avez compris le projet, ce qui nous permet de passer aux questions. Plus sérieusement, je vais vous faire un discours un peu plus complet. Donc à propos de moi-même, moi je suis Pierre Schweitzer, comme ça vous a été dit. Donc je suis développeur sur ReactOS depuis 2007. J'ai rejoint la communauté en 2006, donc ça commence à dater. Donc je suis développeur, précisément je suis développeur noyau sur ReactOS. Normalement je suis censé être barbu, mais bref. Je suis également 6admin sur ReactOS, c'est-à-dire que je gère toute l'infrastructure qu'on a derrière et elle est relativement conséquente. Donc 6admin et netadmin, en réalité. Et vous pouvez me trouver sous tous les pseudos qui sont à l'écran, avec ou sans espace d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ReactOS ? Alors ReactOS, c'est un système d'exploitation libre et open source, et on y tient. Donc vous avez l'URL juste en dessous. Le but du jeu, c'est de... Difficile, hein. Le but du jeu, c'est de réimplémenter toute l'API de Windows, que ce soit l'API que vous trouverez en mode utilisateur, ou l'API que vous trouverez en mode noyau. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment à l'heure actuelle, notre objectif c'est de rester compliant avec Windows 2003. Donc de rester compliant avec Windows 2003. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Notre release actuelle, c'est la 0.3.16, qui est sortie très récemment, pendant qu'on était en campagne Kickstarter, qui s'est pas terminée. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours en alpha stage. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on est relativement instable et qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Alors, des images parlent mieux que des mots. Donc là, vous avez une capture d'écran relativement ancienne de ReactOS, qui vous montre globalement que vous avez Opera en fond qui tourne. Un terminal qui est à droite, qui lance une application qui a été codée dans CodeBlocks, et qui a été exécutée directement sur ReactOS. L'avantage de ça, c'est que toutes ces applications étaient prises telles quelles. C'est-à-dire que vous allez sur le site, vous prenez les exécutables pour Windows, vous les mettez dans ReactOS, et ça marche. Alors, pourquoi ReactOS ? Il y a beaucoup de raisons à ça. Notamment, c'est une des premières raisons, et ça qu'on met souvent en avant, c'est pour les entreprises. Vous manipulez souvent, sans le savoir, du Windows 2003. Typiquement, quand vous achetez vos billets de train, derrière, c'est du Windows 2003. Quand vous tirez de l'argent, c'est du Windows 2003, voire du Windows XP. Et toutes les entreprises n'ont pas forcément envie de changer leur infrastructure du jour au lendemain pour passer à du Windows 7 ou à du Windows 8. Et on pense notamment à tous ceux qui font l'entreprise avec de l'automatique, et qui donc pilotent des automates. Ce n'est pas forcément évident non plus de passer à un nouveau Windows. Une autre raison, c'est une des raisons qui nous a aussi poussé, c'est ceux qui ont un problème avec Windows MT6. Donc, Windows MT6, pour ceux qui l'ont raté, en fait, c'est tous les Windows qui sont venus à partir de Vista. Donc, lui, il a posé quelques problèmes à beaucoup de gens, notamment Vista, qui était un produit pas fini pour certains. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle on s'est arrêté à Windows 2003, qui était le dernier de la série des Windows MT5. Donc, on est resté, pour ces raisons, dans le même look and feel, c'est-à-dire que vous avez la même interface, vous avez pu reconnaître du Windows vraiment standard, rien à voir avec Windows 7. Et on a le même support matériel que du Windows 2003. Et une autre raison, là, qui est beaucoup plus philosophique, c'est le but du jeu, c'est de libérer l'API Windows. Dans le sens où, quand vous utilisez l'API Windows, vous avez la doc de Microsoft, qui vous décrira, globalement, comment elle est censée marcher. Par contre, vous ne savez pas ce qui est fait derrière, et vous ne connaissez pas tous les petits cas précis que fait l'API. L'avantage de ReactOS, c'est que ça va vous permettre de regarder, sous le capot, qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce que fait votre OS, par exemple, quand il démarre, quand vous appelez un appel système, qu'est-ce qui est réellement fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ReactOS ? Alors, c'est un projet, là, j'ai pris les statistiques, en 2013, il y a eu 21 committeurs, c'est-à-dire 21 personnes qui ont envoyé du code dans notre repo. Mais tout le monde n'est pas committeur, on sélectionne énormément. C'est-à-dire que vous avez encore énormément de contributeurs, donc ça, c'est des gens qui nous fournissent des patchs. Et là, je n'ai honnêtement pas fait le compte, parce qu'il y en a énormément. Donc, c'est des gens qui travaillent dans toutes sortes de domaines. Donc, j'ai mis les patchs pour, donc, du code, mais on a aussi les traducteurs et ceux qui travaillent sur site web. Donc, en parlant de ça, on a des teams dédiés, selon ce que vous aimez faire, parce qu'on regroupe énormément de corps de métier, entre guillemets, informatique. Donc, vous avez du développement, ça, c'est vraiment les gens qui travaillent dessus. On a toute une équipe qui travaille dans le web, pour maintenir notre site web, le rendre attractif, etc. On a toute l'équipe d'infrastructures, donc ça, j'en fais aussi partie. Donc, c'est tout ce qui est SID, NetAdmin, NetAdmin, etc. Et vous avez la team PR, donc les relations publiques. Et ça, c'est tous les gens qui essayent de vendre le projet à différentes personnes qui pourraient être intéressées. Donc, vous voyez, rien que dans ces quatre équipes-là, les compétences sont largement variées. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir faire du C pour rejoindre le projet. Des gens qui font du PHP, ça marche parfaitement. Et enfin, qui est derrière le projet ReactOS ? Alors, ça, c'est quelque chose qui fait toujours un peu peur. C'est la ReactOS Foundation, parce qu'elle est basée en Russie. Ça a quelques avantages, mais donc, à l'origine, c'est des Russes qui sont derrière tout ça. Néanmoins, pour des raisons légales et pratiques, tout notre argent est en Allemagne. Dans une association en Allemagne. Alors, rapidement, ce que n'est pas ReactOS, parce qu'il y a souvent des amalgames à ce niveau, il y a beaucoup de gens qui nous disent que, en fait, c'est du Linux avec du Wine dessus. Alors, c'est pas ça. En fait, on n'a rien à voir avec Linux, mais rien. C'est une réécriture de zéro. C'est-à-dire que tout le code a été réécrit à la main, on n'a rien piqué ailleurs. Ou presque. On n'est pas Wine non plus, dans le sens où on va beaucoup plus loin que Wine. Mais en réalité, on leur pique énormément de codes. Ça ne sert à rien de réinventer une troisième fois la roue, puisque la première fois c'était Windows, la deuxième fois c'est nous, enfin, la deuxième fois c'est Wine. On ne va pas réécrire ce qu'ils ont déjà fait. Donc, on essaye de leur reprendre un maximum de codes tant que ça marche chez nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que Wine, eux, ce qu'ils vont faire, c'est traduire les appels systèmes en appels systèmes Linux. Ce que nous, on ne va pas faire. Et enfin, on n'est pas seul non plus. C'est-à-dire qu'on travaille avec énormément de projets open source divers et variés. A commencer avec MinGW pour les histoires compilateurs. Mais on s'est aperçu qu'on est un bon projet crash test pour d'autres projets. Par exemple, tout notre code compile avec CMake. Et on a trouvé quelques bugs dans CMake grâce à ça, parce qu'on était un peu trop gros pour eux. Et enfin, on n'est pas fini. Ça, c'est notre premier problème. Je vous l'ai dit, on est en alpha, on est en 0.3.16. Le projet est déjà vieux. Mais comme dit, on est 21. On n'a pas la force de Microsoft. Alors, si aujourd'hui, vous prenez ReactOS et que vous le faites tourner, à quoi vous pouvez vous attendre ? Eh bien, un OS qui est capable de faire tourner quand même pas mal d'applications. Il faut le dire. Alors là, je vous ai cité Firefox, Opera, Codeblocks. Ça, c'est pour les usages de tous les jours. Mais si vous êtes joueur, vous avez de plus en plus de jeux qui peuvent tourner sur ReactOS. Alors, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas la peine de prendre les derniers jeux à la mode qui prennent DirectX 11. Ça, on n'en est pas encore là. On attend quoi il n'y soit. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est un OS qui n'est pas fini, il est extrêmement léger et extrêmement petit. Une image ISO de ReactOS, c'est 60 mégas. C'est vraiment très petit. Et pourtant, vous êtes capable de faire tourner Firefox. Et l'autre avantage que n'a pas Wine, notamment, c'est que vous pouvez faire tourner des pilotes Windows. Et ça, c'est relativement pratique, notamment pour tout ce qui est industrie avec leurs propres pilotes. Alors, tous ne tourneront pas parce qu'on n'est, encore une fois, pas fini. Mais il y en a déjà qui tournent et même des pilotes écrits par Microsoft. Et surtout, à quoi vous devez vous attendre ? Évidemment, à des crashs, des bugs et des incompatibilités. Après tout, on n'est pas fini. Donc, on a remis, au bout du jour, les écrans bleus. Comme ça, c'était nécessaire. Et on a même inventé les écrans bleus dans les écrans bleus. Ça, ils n'avaient pas osé l'affaire chez Microsoft, on l'a faite. Alors, à quoi vous attendre plus tard ? Eh bien, évidemment, un OS qui marche à 100% et qui vous fait tourner vos applications. Alors, il y a des discussions à l'heure actuelle en interne pour savoir si, oui ou non, on met du Vista, voire du 7, voire du 8 dans l'OS. Ce n'est pas tout à fait défini, on en discute beaucoup. Plus ça va, plus on estime qu'on pourrait bouger vers du Windows 7 si on arrive à maintenir une compatibilité avec Windows 2003, toujours pour les industriels. À quoi s'attendre également ? Eh bien, au support de plusieurs architectures. Donc, X86, ça c'est nos bons bioprocesseurs. 8664, c'est les processeurs plus récents. Et aussi, l'ARM. Et l'avantage, c'est qu'on a pensé à l'ARM avant Microsoft. Et ça, c'était connu. Alors, il y avait déjà un début de port qui avait été fait de ReactOS sur ARM. Et malheureusement, ça a été mis en stand-by, puisque les personnes qui sont occupées ont d'autres priorités. Mais ça n'a pas été abandonné, surtout que le marché est relativement porteur. Et des gens ont témoigné leur intérêt pour une plateforme ARM. Évidemment, à quoi il faudra s'attendre plus tard, c'est de la stabilité. Ce serait quand même bien un moment. On y travaille. Et également, il y a des features qui ne sont pas dans Windows. Puisqu'on reste un projet open source libre, on en fait plus ou moins ce qu'on veut. Donc, on pourra, à l'issue de ça, mettre plusieurs features. Une feature que vous n'avez pas dans Windows, mais qui est dans ReactOS, c'est le multiple bureau, par exemple. Voilà, c'était une brève présentation de ReactOS. Si jamais j'ai créé des vocations, vous pouvez me contacter. Vas-y, j'ai pris le micro. Est-ce qu'il y a des questions en la salle ? Non, on va prendre sur le mur aux ambits. S'il y en a une tout au fond, ça ne m'arrange pas. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait un développeur ReactOS à Clermont. J'en avais déjà entendu parler, je trouvais ça génial. Un projet qui apprenait justement les API Windows en ligne. Et du coup, j'ai une question toute simple. Est-ce que des logiciels Microsoft comme Visual Studio ou les Suite Office fonctionnent ? Oui. Alors ça, j'ai oublié d'en parler justement parce que très récemment, il y a des gens qui ont réussi à faire tourner World 2003, World 2003, c'est-à-dire, mais ils ont réussi à faire tourner sous ReactOS. Donc, les logiciels Microsoft peuvent tourner a priori sans problème au fur et à mesure de nos annoncés. Et de mémoire, il y avait des gens qui travaillaient justement pour qu'on puisse faire tourner Visual Studio sur ReactOS. Je ne sais pas où ça en est personnellement, mais c'était en cours de réflexion. On va prendre une question du Without the World, qui est la plus de vos télés. Vous connaissez en notre black box ? Quand je fais cet appel système, ça devrait répondre comme ça ? Alors en fait, il y a plusieurs approches pour ça et notamment, ça fait aussi partie de débats internes. L'idéal, oui, c'est qu'on voudrait faire du test-driven development. Donc en gros, on écrit une batterie de test unitaires sur les API, on les fait tourner, on regarde ce que ça arrive. Alors ça, c'est la méthode la plus pratique et ça permet de vérifier justement qu'on est compliant avec les appels Microsoft. Une autre technique relativement bateau, c'est comme Microsoft fournit une documentation relativement étendue, on peut l'utiliser en prenant gaffe aux erreurs qu'il y a dans cette documentation parce qu'il y a des erreurs. Et la troisième méthode qui est généralement cause de départ interne et de distension, c'est le reverse engineering. Alors sous plusieurs formes, à l'heure actuelle, une des discussions, c'est de faire le reverse engineering légal dans le sens où vous avez une personne qui va donc faire de la rétro-ingénierie sur le code de Microsoft, écrire une documentation et une seconde personne qui va implémenter la documentation écrite par l'autre personne. On en est où au niveau du temps ? On a encore le temps pour une autre question, je te laisse remettre dessus si ça parle de la dernière question. Alors, la question était Microsoft ne pose pas de problème au niveau légal ? Alors, cette question qu'on nous pose aussi régulièrement, alors on n'a aucun problème avec Microsoft dans le sens où ils nous connaissent, donc ça c'est une certitude. Et pour l'instant, ils ne nous disent rien. Alors, on ne sait pas pourquoi. À l'origine, on pensait que c'était parce que on n'a eu aucune existence légale aux Etats-Unis. On a maintenant une existence légale aux Etats-Unis, ils n'ont toujours rien dit. une chose qu'on sait, c'est qu'on fait partie de leurs blagues en interne. Alors, régulièrement, on a des blocs de poste de développeurs Microsoft qui se payent notre tête. Bon. C'est vrai, pourquoi pas, mais dans l'immédiat, ils n'ont jamais été plus loin, donc on estime que, en quelque sorte, on les arrange, parce que si des gens passent à ReactOS, ils ne passent pas à Linux, ce qui est aussi une de leurs problématiques. Mais, pour l'instant, c'est peut-être aussi parce que, comme on a plus d'écrans bleus qu'autre chose, on n'est pas vraiment d'accord. Merci, Pierre. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...